Matthieu chapitre 25, verset 1 jusqu'au verset 4. Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui partent lampe à la main pour rejoindre l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Car les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Au Seigneur sur la reconnaissance, cette parole de Matthieu 25 va appartient en fait à Matthieu 24, verset 45 jusqu'au verset 47. Ce que nous venons de lire appartient à Matthieu 24, verset 47. La distribution de la nourriture emmagasinée, la révélation de tous les mystères de Dieu appartiennent simplement à la conclusion de ce que Dieu fait parmi la troupe rachetée par le sang. S'il vous plaît, oubliez maintenant les versets Matthieu 24 à partir du verset 50 jusqu'au verset 51. Oubliez cela. Que un esclave serviteur fou appartient, donc apparaît et laissez ces versets qui nous... Donc apparaît de son propre chef et fait quelque chose de lui-même. Cela nous rappelle Matthieu 13, le Seigneur a semé sa semence, le fils de l'homme et l'ennemi est venu derrière le Seigneur. Oubliez ces versets qui ne vous concernent pas et qui ne me concernent pas non plus. Laissez ces versets-là de côté et cela entièrement, à droite et à gauche. Laissez-les tomber. Matthieu 24, 50 et 51. Mais vous, concentrez-vous seulement aux versets qui nous concernent que le Seigneur a cités, a cités en 76. Et je lève la Bible comme témoignage devant le Dieu vivant. Le Seigneur a cité en 76 les versets 45 à 47. A haute voix, audiblement, devant moi. Alléluia. Et ensuite, nous lisons, s'il vous plaît, faites le pont à Matthieu 25. Alors, alors, quand, 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 alors, quand arrive, quand arrive que cette nourriture est distribuée, c'est alors que le royaume des yeux sera semblable à dix vierges qui partent. Et maintenant, bien-aimés frères et sœurs, ce qui compte, ce qui compte, c'est vraiment que les uns croient à l'appel, croient que le Seigneur m'a cité ce texte, se tenant devant moi. Mais les autres, les autres, qui font que se référer à Frère Branham, ils attendent aussi l'enlèvement. Et parler avec eux, oui, l'enlèvement, l'enlèvement a lieu. Non, non, parle avec eux, vous verrez. Mais concernant le ministère, le service de Frère Branham, avec le service de Frère Branham, n'est-ce pas, tout a pris fin. Après le service de Frère Branham, il n'y a plus rien qui suit. Frère Franck n'a même pas d'appel d'ordre divin. Ah, Frère Franck, lui aussi, vous n'avez même pas besoin de l'écouter. Frère Franck, est-ce-ci, Frère Franck, est-ce-là, ils disent ce qu'ils veulent. On va voir comment est-ce que la fin sera, le résultat. Où seront ceux qui ont du respect devant l'appel divin et qui reçoivent en recevant la parole ? Et où seront les autres ? Et ici est l'huile spéciale dans les vases que nous portons. Et cette révélation de Dieu, le Seigneur, par sa grâce, nous l'a accordée. Nous avons les deux. Nous avons la révélation, l'éclaircissement, c'est-à-dire que c'est l'huile dans les lampes. Et nous portons encore en plus dans les vases de l'huile. Et les vases sont remplis d'huile. Et durant toutes ces années, nous avons vécu sous l'anxion et l'inspiration du Saint-Esprit. Et c'est ainsi que sous l'inspiration et l'anxion, nous avons pu annoncer tout le dessein et le conseil du salut de notre Dieu. Je le dis avec douleur. Tous ceux qui ne reconnaissent pas ce que Dieu fait maintenant et qui le rejettent même, ne prendront pas part à l'enlèvement. Car ils seront aussi rejetés. Ayant rejeté ce que Dieu fait. Et appartiendront aux folles comme l'esclave serviteur fou, fou, dans Matthieu 24, du verset 50 au verset 51. L'esclave serviteur fou, les deux, n'est-ce pas, vont s'accomplir aussi. Les sages vont prêter l'oreille à ce que l'esclave serviteur est fidèle sage, est fidèle dit, et cela au nom du Seigneur. Mais les folles s'arrêtent à Frère Branham et, n'est-ce pas, vivront la plus grande réception de leur vie. Je ne peux pas changer les choses. Dieu l'a prédit à l'avance et c'est comme ça que cela se passe parmi nous et que Dieu puisse accorder sa grâce. Que tous ceux, tous ceux, tous ceux qui ont compris, peuvent accepter ces choses et recevoir ces choses. Seulement encore une remarque que je crois que j'ai faite déjà quelque part. Alors que le temps était arrivé où je devais exécuter l'ordre et le mandat reçu, ma prière la plus profonde du fond de mon cœur, sincère, sous larmes, avec des larmes, était la suivante. Bien-aimé Seigneur, accorde-moi la grâce que de ma bouche seulement ta parole sorte et accorde la grâce que tous ceux qui écoutent ta parole de ma bouche soient prêts quand tu reviendras pour prendre les tiens auprès de toi à la maison. Je crois de tout mon cœur à cela.